Oscillateur harmonique sans dissipation Une masse M est attachée à un ressort de raideur K. Le raideur K est attaché à un mur à gauche. La masse M glisse sur le sol sans frottement. La position de la masse M est repérée le long d'un axe OX avec l'aide d'un vecteur unitaire I orienté vers la droite. La position d'équilibre de la masse M lorsque le ressort n'exerce aucune force sur la masse M est X0. On la choisit ici, X0 égale 0. Le vecteur allongement s'écrit dans ce cas X que multiplie le vecteur unitaire I. Pour aborder la description du mouvement de la masse M, on écrit la relation fondamentale de la dynamique appliquée à cette masse M. MA à l'accélération de la masse M est égale à la somme des forces exercées sur la masse M. Ici, on a une seule force qui est la force exercée par le ressort sur la masse M qui fait donc moins K vecteur allongement. L'accélération s'écrit vecteur accélération A égale dérivée seconde de la position par rapport au temps que multiplie le vecteur unitaire I. Le vecteur allongement, à nouveau, s'écrit X que multiplie le vecteur unitaire. L'équation vectorielle devient donc une équation réelle qui s'écrit masse multipliée par la dérivée seconde de la position par rapport au temps égale moins KX, X position de la masse M à tout instant. A partir de cette équation différentielle, on étudie X de T, la solution générale de l'équation différentielle qui a la forme suivante, X de T égale grand A sinus oméga T plus phi. Les questions sont donc la valeur de A, la valeur de oméga et la valeur de phi. On lâche la masse M en position X max avec une vitesse initiale nulle. Ce sont les conditions initiales. A T égale 0 seconde, X de 0 est égale à X max. La vitesse de la masse M, V autant T égale 0, est égale à 0. Ces conditions initiales permettent d'établir que X de 0 est égale à X max et que phi est égale à pi sur 2. En effet, V de 0 égale 0 impose que cosinus phi est égale à 0 et que phi est égale à pi sur 2, alors que A sinus phi égale à X max avec phi égale pi sur 2 donne immédiatement A égale X max. Donc on voit bien que la solution maintenant de l'équation différentielle qui décrit le mouvement de la masse M au cours du temps est X de T égale X max cosinus oméga T. On a donc la valeur de A et la valeur de phi. Il reste maintenant à trouver la valeur de oméga. Avant cela, nous proposons une illustration géométrique. On voit que la masse M oscille autour de la position d'équilibre X0 égale 0 avec une amplitude qui est X max. Elle peut aller donc à X max à droite ou à moins X max à gauche et son mouvement au cours du temps décrit donc une sinusoïde. La question qu'il reste maintenant est la détermination de la fréquence d'oscillation. On revient pour cela à l'équation différentielle dans laquelle on injecte la solution X de T égale X max cosinus oméga T ce qui nous laisse moins M oméga carré X plus KX égale à 0. A partir de là, on trouve immédiatement que la fréquence oméga s'écrit oméga carré égale K sur M. Oméga est donc la fréquence propre de l'oscillateur. Lorsqu'on lâche la masse M avec une vitesse nulle en position X max, elle prend une oscillation d'amplitude X max avec une fréquence caractéristique qui est oméga telle que oméga carré égale K sur M. Sous-titrage ST' 501